Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en réalité une partie 2 où je présente ce charmant et fier livre qui s'appelle We Are Going To Need More Wine qui a été écrit par Gabrielle Union donc si tu n'as pas encore vu, pardon, pardon, si tu n'as pas encore vu la première partie bah qu'est-ce que tu attends, on va la voir, je pense que je vais la mettre ici regarde, tu es comme les youtubeurs, je ne sais même pas où est le i mais en tout cas, ça doit être quelque part là n'hésite pas à aller la voir pour comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo et sans plus tarder, je te laisse pour cette deuxième partie merci beaucoup de la regarder, merci beaucoup de me soutenir juste le fait de regarder la vidéo, c'est beaucoup et puis voilà le prochain sujet qui va être abordé, c'est celui du viol de Gabrielle Union c'est très très tragique mais l'un des points tristes qui ressort de l'histoire de Gabrielle Union c'est qu'elle a été victime d'un viol lorsqu'elle avait 19 ans donc à l'époque, elle travaillait dans un magasin de chaussures qui s'appelle Payless et ce soir-là, il y avait un concert de musique country ses collègues ont imaginé que les noirs et les gothiques n'étaient pas fans de musique country donc devinez qui allait tenir le magasin ce soir-là la noire et la gothique ce qu'il faut savoir, c'est qu'une série de vols avait déjà été perpétrée dans les autres magasins Payless mais l'information n'avait pas été rapportée au magasin dans lequel Gabrielle Union travaillait donc je pense que ça, c'est la première erreur de Payless la deuxième erreur, c'est que le voleur en série avait déjà été identifié c'était un ancien employé de Payless et bien évidemment, il était noir on pousse le cliché jusqu'au bout et la troisième erreur qui a été commise par le magasin c'est qu'étant donné qu'il y a un ensemble de vols qui avaient déjà été commis auparavant des mesures avaient été prises dans certains Payless donc tu avais certains Payless dans lesquels il y avait des alarmes dans lesquelles il y avait des caméras de surveillance sauf que, par malchance, le magasin dans lequel Gabrielle Union travaillait n'avait pas de mesures de sécurité en fait c'était un soir de juillet 1992 vers 20h45 et il y a un type qui entre dans le magasin, tu vois Gabrielle, elle était dans les rayons et sa collègue gothique était à la caisse donc il y a un type qui rentre dans le magasin et pendant que Gabrielle range les chaussures le gars vient et lui pose une question donc sur le coup, l'instinct de Gabrielle lui demande de partir, tu vois, de fuir prends tes jambes à ton cou, va-t'en mais bon, étant donné qu'elle a été élevée pour être une personne polie et qu'elle a voulu faire la solidarité avec son frère noir elle a décidé d'agir contre son instinct elle est restée donc elle a répondu à la question du type et ensuite le type est parti donc quelques minutes après elle avait pris l'aspirateur pour commencer à aspirer donc elle a dit que c'était une technique qu'elle utilisait pour faire partir les derniers clients parce qu'il voulait fermer le magasin à 21h donc elle est là, elle fait passer l'aspirateur et elle entend sa collègue qui crie donc sur le coup, son instinct lui dit encore ma soeur, il y a un truc louche prends tes jambes à ton cou, va-t'en mais une fois de plus, elle a agi contre son instinct donc elle se dirige vers la caisse et elle voit le monsieur qui lui a posé la question tout à l'heure qui pointe un fusil sur sa collègue donc le monsieur est là avec son revolver et il demande à Gabriel de se mettre derrière la caisse Gabriel se met derrière la caisse et ensuite il leur dit videz les caisses, donnez-moi l'argent il n'y avait plus beaucoup d'argent dans la caisse parce qu'elles avaient déjà déposé une partie de l'argent dans un distributeur et le gars s'énerve il leur dit ok, on va dans l'arrière boutique donc il continue à les menacer avec le fusil elles sont là, elles avancent Gabriel est effrayée, elle ne sait pas quoi faire pendant ce temps sa collègue gothique est en train d'insulter le gars bon je peux un peu la comprendre parce que c'était le deuxième cambriolage qu'il y avait eu dans la boutique et lors du premier cambriolage la collègue gothique était là mon frère donc ça veut dire qu'il y a deux cambriolages et les deux fois il y a combien quand tu es là ça dérange donc il est là il les menace avec l'arme il leur dit allez avancez elles se dirigent vers l'arrière boutique et ensuite il leur demande d'enlever leurs vêtements donc Gabriel Union apeuré enlève ses vêtements sa collègue ne l'a pas fait elle était toujours en train d'insulter le gars et il y avait une douche dans l'arrière boutique donc il les met dans la douche et ensuite il demande à Gabriel Union de sortir donc Gabriel Union sort de la douche et il commet l'irréparable donc il commet l'irréparable en pointant son fusil sur la tête de Gabriel Union c'est très très triste donc Gabriel dit qu'à un moment il y a un phénomène de dissociation qui s'est produit donc c'est un peu comme si son esprit avait quitté son corps son esprit quitte son corps et elle assiste à la scène de façon impuissante donc elle voit le gars qui est en train d'abuser d'elle et elle ne sait pas quoi faire donc le gars à un moment il a posé son revolver sur le sol et quand il a plus ou moins fini de faire ce qu'il avait à faire il demande à Gabriel Union de lui passer le fusil donc c'est là qu'en fait son esprit rejoint son corps et qu'elle essaye de prendre le fusil de le retourner vers le gars pour pouvoir le tuer mais en mode self-defense en fait elle ne voulait pas le tuer mais elle voulait se défendre donc elle a essayé de lui tirer une balle dessus et ça n'a pas marché le gars a récupéré le fusil et heureusement il lui a laissé la vie sauve il s'est enfui par la porte arrière et ensuite Gabriel et son amie je ne sais plus qui elle aussi elle ne sait plus qui mais en tout cas l'une d'elles a appelé la police ce qu'il faut savoir c'est que pendant que ça se passait Gabriel appelait sa collègue elle était là en mode collègue collègue viens viens c'est pas comme ça qu'elle a dit mais elle a appelé sa collègue et sa collègue n'est pas venue bon c'était un peu chacun pour soi Dieu pour tous après je peux comprendre elle a dû avoir peur elle a voulu se protéger mais au bout d'un moment les policiers sont arrivés sur les lieux du crime et ce que Gabriel dit c'est qu'elle a eu de la chance en fait parce qu'elle s'est faite violer et il y a plein de policiers qui sont venus sur place et qui ont pu la prendre en charge ce qui n'est pas le cas de plusieurs victimes de viol il y a sa soeur et son père aussi qui sont arrivés parce que je sais pas ils étaient sortis pour une balade et ils ont vu un attroupement de policiers devant le magasin dans lequel Gabriel Union travaillait donc ils sont ils sont entrés dans le magasin et Kelly la grande soeur de Gabriel faisait des études en justice criminelle et elle a entendu les policiers mentionner le code 261 et pour ceux qui ne savent pas le code 261 en fait aux Etats-Unis c'est le code qui fait référence au viol donc c'est là qu'elle a compris en voyant l'état de sa soeur que sa soeur s'était faite violer et donc elle a dit à son père ce qui s'était passé et le papa était tout simplement désemparé il était dévasté la chair de ta chair seigneur qui passe par ce genre d'épreuve je ne trouve même pas les mots et donc ce que Gabriel dit c'est qu'elle était la préférée de son père parce qu'elle lui ressemblait énormément et Gabriel c'était le genre d'enfant dont on ne se souciait pas trop tu vois parce que voilà c'est la fille intelligente c'est la fille forte on sait que voilà elle est capable de se débrouiller toute seule et là son père la voyait briser il la voyait casser mon frère tu vois ton enfant comme ça impuissant je ne sais pas trop quoi faire et pareil sa mère était désemparée parce que si elle avait quitté Omaha c'est parce qu'elle voulait que ses enfants quittent le Hood et elle voulait leur donner un avenir plus prometteur et là elles vont appeler Zenton et qu'est-ce qui se passe sa fille se fait violer donc ça a été une période très très difficile pour tout le monde autant pour Gabriel que pour sa famille le violeur s'est finalement rendu le toto était allé dans un autre magasin et il avait violé une autre femme mais c'est quand même ouf je suis désolée mais c'était un psychopathe donc finalement il s'est rendu et il a été condamné à une peine de 33 ans de prison donc la question que je me pose c'est comment se reconstruire face à ce genre de situation est-ce qu'on peut redevenir la personne qu'on était avant que tout cela ne se passe c'est quand même dur et c'est un parcours du combattant parce que non seulement il faut essayer de gérer les conséquences physiques mais aussi mentales de ce qui t'est arrivé mais en plus de ça pour celles qui portent plainte il faut passer à travers la paperasse il faut témoigner devant des jurys il faut éventuellement recroiser son agresseur c'est beaucoup donc Gabrielle elle a souffert de troubles de stress post-traumatique PTSD ok donc Gabrielle elle n'est pas sortie de chez elle pendant un an après que l'acte se soit passé donc les seules fois où elle sortait c'était soit pour aller chez son psy soit pour aller au tribunal elle évitait au maximum les endroits à forte affluence parce qu'elle avait peur que quelque chose se passe et aujourd'hui encore ça a laissé des séquelles quand elle va dans un restaurant elle évite de se mettre dos à l'entrée en fait c'est assez bizarre mais elle a besoin de voir qui entre à tout moment donc c'est dur Gab au début était suivi par un expert donc c'était un thérapeute qui la suivait pour toutes les questions liées à sa santé mentale et le thérapeute lui tout son objectif c'était de l'hypnotiser tu as quelqu'un qui vient de se faire violer tu veux l'hypnotiser pour faire quoi bon en tout cas je ne suis pas experte je ne connais pas les différentes techniques mais ce que Gabrielle dit c'est qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que le thérapeute voulait absolument parler à son subconscient alors qu'elle était là et qu'en réalité elle avait besoin de parler donc la chance qu'elle a eue c'est que par la suite elle est allée à UCLA University of California Los Angeles et là-bas en fait il y avait un centre de crise pour viol qui donnait accès à des thérapies de groupe pour les victimes de viol et donc elle a intégré ce groupe là et là elle a rencontré des personnes qui avaient vécu ce qu'elle avait vécu elle et elle s'est sentie chanceuse parce que dans 90% des cas les personnes qui commettent des viols sont des personnes de notre entourage donc c'est des amis c'est des membres de la famille c'est des collègues alors qu'elle son violeur c'était un inconnu donc elle n'aurait pas à le voir tout le temps alors qu'il y avait certaines filles là qui avaient été violées par leurs camarades de classe donc tu es là tu fais ta thérapie de groupe et tu termines tu vas rejoindre ton camarade de classe qui t'a violée c'est quand même vache donc quand elle est arrivée là-bas elle s'est sentie tout de suite mieux parce que de base elle avait l'impression d'être sur une île déserte des fois elle avait l'impression d'être folle elle avait l'impression que personne ne la comprenait ce qui était normal parce que les personnes qui étaient autour d'elle n'étaient pas forcément passées par ce par quoi elle était passée alors que dans sa thérapie de groupe elle avait des personnes qui avaient vécu la même expérience qu'elle qui pouvaient donc la comprendre et à qui elle pouvait parler sans être jugée donc ça a été un peu comme son navre de paix et ça lui a redonné espoir parce que dans ce groupe là elle a rencontré des femmes qui avaient subi cette atrocité là mais qui malgré ça réussissaient à être brillantes à l'école à trouver un bon travail après qui réussissaient à se marier enfin qui avaient un avenir prometteur malgré ce qui leur était arrivé et ça, ça lui a redonné espoir donc aujourd'hui est-ce que Gabriel lui n'a plus de séquelles de ce qui lui est arrivé ? Non c'est un traumatisme qui la hante encore aujourd'hui et elle est toujours endommagée mais elle a décidé d'arrêter d'être une victime et de devenir une survivante donc elle est la voix des sans-voix et elle utilise son expérience tragique pour pouvoir aider les femmes qui traversent ou qui ont traversé ce par quoi elle est passé humm The hardest challenge I've ever had to overcome the obvious answer would be surviving sexual assault at 19 because it's been it literally killed who I was and I've had to I can't even say rise from the ashes because the ashes scattered I had to recreate my soul Likes are different interests are different fears are different I have scars that you can see and scars you can't see but it took me a long time to to be okay with the difference and stop mourning the person I was before I've been talking about being a rape survivor for 25 years because there's there's the upside and there's the downside you know of telling my story because my story is is different you know I was attacked by a stranger while I was at work at gunpoint I was believed immediately and usually it's the absolute opposite for most survivors I have to keep telling people that there is no one right way to be a rape survival there is no one right way to disclose your truth there's no one right way to seek justice there's no one right way to healing but people like to compare never once considering that our world is set up to not believe survivors our world is set up to protect patriarchy and abusive people to teach other people who might be watching to shut up we don't believe you we will not prioritize you so it is so important to show people there's another way there's more there's healing out there you will not be ostracized there's a community that will wrap its arms around you and protect you and hold you up but sometimes it's hard to hear those messages through the noise and through reality we believe you we believe survivors but actually what we really believe are Hollywood royalty only Hollywood royalty whose parents come from money who are educated at the finest schools in the world we are prioritizing their voices and their stories even in this movement to show who we believe and what survivors should look like and sound like and whose stories are more real and valid so yes it's been 25 years and it will be 25 more as long as I have voice I will be telling my story and I'll be telling people how to get to the other side and find the light but I'm also going to be painfully f***ing honest about it's hard as shit and the things our brains will do and our bodies will do to try to protect us can make that journey harder and that's the truth that's just the reality The next subject we're going to talk about is the subject of colorism so for those who don't know what it is or who have never heard of colorism let me educate you the colorism is actually a social construction according to which society would be divided in a hierarchy and in this hierarchy in fact we would have the people light skin so clear of the peau in the top of the pyramid and with all the advantages and with all the advantages that it implica and in the bottom of the pyramid you would have the people dark skin so the people who are a bit more foncée so of course more terre-à-terre it means that in this moment uniquement sur le critère de la couleur de peau Beyonce serait au top alors qu'une Lupita Nyong'o serait en dessous et c'est assez problématique parce que il y a des études qui ont montré que plus tu étais clair de peau plus tu avais des opportunités d'emploi des opportunités d'éducation et plus tu avais du succès auprès du sexe opposé donc Gabrielle Gunion parle du colorisme sous plusieurs angles et elle raconte aussi plusieurs anecdotes par rapport au sujet donc notamment l'anecdote suivante elle suivait un petit garçon qui était dark skin et donc un jour elle est sortie se balader avec le petit garçon qu'elle suivait et elle est assez étonnée parce que le gars court le gars est littéralement en train de courir et la seule fois où il s'arrête c'est quand il est sous un arbre donc Gabrielle Gunion lui dit mais en fait qu'est-ce que tu es en train de faire parce que je comprends pas trop et le petit garçon lui dit il fait chaud il y a du soleil j'ai pas envie de noircir et Gabrielle dit euh enfin elle est assez confuse et le petit garçon lui dit oui parce que j'ai remarqué que les personnes qui ont plus de succès auprès des filles dans ma classe c'est les gars qui sont claires de peau donc déjà moi la nature n'a pas permis que je sois claire de peau mais en plus de ça s'il faut encore que je laisse le soleil là me taper pour que je devienne plus noire frère ça va pas le faire donc bon ça peut être marrant dit comme ça hein mais le colorisme c'est un vrai problème et Gabrielle en a été victime étant donné que par rapport à certaines personnes elle est un peu plus foncée donc il y a des personnes de l'industrie qui se sont questionnées et qui lui ont demandé comment est-ce qu'elle avait fait pour avoir autant de succès alors qu'elle ne ressemblait pas par exemple à Janet Jackson ou Beyonce donc le colorisme ce qui est intéressant c'est que Gabrielle Union le présente sous différents angles donc déjà il y a le rapport de la femme dark skin à la femme light skin donc il y a toujours un petit bif en mode team light skin team dark skin entre les femmes qui sont toujours en train de se créper le chignon hein et on va pas se mentir mais le light skin privilège existe c'est ça plus tu es clair de peau plus voilà tu as du succès parce que les light skin sont considérés comme le modèle de beauté et c'est assez triste parce que tu as les oppressés qui commencent à adopter le système de pensée de l'oppresseur euh donc voilà les light skin qui quelque part font de l'ombre au dark skin hein parce que euh d'après les standards de la société le dark skin n'est pas au bout du jour ensuite tu as le rapport euh femme dark skin homme dark skin donc euh on se rend compte que même les hommes dark skin là fuient souvent les femmes dark skin enfin la femme dark skin elle a du mal parce qu'elle se dit mais en fait euh j'ai pas de succès auprès de mes frères noirs et je comprends pas parce que tu as le gars qui est dark skin comme moi ça veut dire que un sa mère ses soeurs sa grand mère enfin toutes les femmes qui sont autour de lui sont dark skin donc en réalité il devrait quand même avoir un petit attrait pour moi et en plus de ça lui en tant qu'homme dark skin il sait ce que c'est que ça fait d'être dark skin et donc il sait qu'elles sont euh à quel point ça peut être aussi détrimental donc s'il vit ce que je vis pourquoi est-ce que derrière il est pas forcément intéressé par une femme comme moi et euh voilà c'est assez dommage hein parce que les light skin sont considérés comme étant euh des trophées que les hommes dark skin peuvent montrer à leurs à leurs collègues à leurs potes et derrière aussi euh étant donné que les hommes dark skin à cause de leur peau ont subi beaucoup de sévices ils ne veulent pas forcément que leurs enfants vivent la même chose donc ils essayent de blanchir les prochaines générations c'est triste de dire ça comme ça hein mais c'est vrai ensuite tu as euh euh la femme dark skin face à la société euh donc elle est pas forcément le standard de beauté ça on l'a déjà dit elle a moins d'opportunités hein que ce soit des opportunités d'emploi que ce soit des opportunités pour trouver des logements elle a beaucoup moins d'opportunités en fait et euh au bout d'un moment ça commence à être casse-tête hein donc il y a souvent ce cette fameuse phrase euh qui dit ouais t'es plutôt belle pour une dark skin les gens ne comprennent pas forcément quel est le problème dans cette phrase mais en fait il suffit juste de s'écouter parler pour savoir quel est le problème dans la phrase en fait ça veut juste dire que de base une femme dark skin n'est pas légitime en fait euh donc en fait quand on prend la beauté là hum les dark skin sont tous au bel et que cette dark skin là elle a réussi à je sais pas être suffisamment bénie des dieux pour euh être considérée comme belle enfin c'est quand même ouf hein bref passons dessus il y a aussi le rapport euh femme dark skin euh homme d'une autre communauté hein donc hors de la communauté noire où la dark skin en fait est souvent euh 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 confrontée au fétifisme est-ce que tu as les gars qui commencent à se poser des questions en mode ouh ouh la femme elle est exotique voilà elle est dark skin euh je me demande ce qu'elle mange au petit déjeuner et puis est-ce que sa couleur de peau s'efface enfin c'est assez chiant parce que euh ils sont plus dans l'exploration et la découverte alors que bon frère la femme dark skin c'est pas une attraction hein euh c'est pas un terrain qu'on vient découvrir c'est quand même une personne donc euh ouais elles sont confrontées à pas mal de difficultés on va dire à pas mal de barrières qui ont été euh placées et construites par la société et au bout d'un moment c'est bien beau de dire aux personnes ouais il faut vous aimer tel que vous êtes oui euh love your dark skin yeah brown skin girl your skin just like pearls c'est bien mais en fait comment est-ce que je fais pour m'aimer et pour m'apprécier alors que la société me dit que je ne suis pas suffisamment belle en fait que je n'ai pas le quota de mélanine suffisant pour être considérée dans la société donc c'est assez euh c'est assez assez compliqué euh le dernier sujet qu'on va aborder aujourd'hui parce qu'il faut pas que la vidéo dure une heure non plus hein c'est euh Suki donc Suki c'est qui Suki c'est qui c'est pas mal Suki c'est euh l'une où c'était l'une des amis d'enfance de Gabriel euh donc voilà c'était sa pote hein euh avec le frère de Suki ils s'appelleraient ils ont fait les 400 coups quand ils étaient petits ils ont vécu plein de moments ensemble et ils ont plein de souvenirs ensemble et euh euh Suki malheureusement est décédée d'un cancer de sein à métastasie donc elle a senti une masse au niveau de sa poitrine et elle a pris peur donc elle est pas allée voir le médecin et euh conséquence euh son cancer parce qu'elle avait un cancer normalement s'est développé et euh il est arrivé en stade terminal donc quand Gabriel a su que Suki euh était malade elle a essayé de mobiliser de mobiliser toutes les ressources humaines euh financières et euh de de voir les meilleurs médecins en fait pour euh qu'ils puissent s'occuper du cas de Suki euh euh elle s'est vachement impliquée hein Rago voulait sauver son amie à tout prix elle est même devenue une ambassadrice du cancer du sein elle faisait des voyages à travers le monde pour sensibiliser les gens sur l'importance d'aller se faire diagnostiquer tôt et euh lors de l'un de ses voyages au Ghana elle assistait à une présentation qui a été réalisée par un oncologue qui faisait une présentation donc justement sur le cancer du sein et euh lors de cette présentation l'oncologue a dit que malheureusement il y avait pas de il y avait pas de de remède pour soigner les cancers du sein métastasique et c'est là que Gabrielle a compris en fait que son amie allait mourir et que malgré tout ce qu'elle avait déployé comme moyen euh bah tout ce qu'il faisait ne permettrait à Suki que de gagner quelques heures voire quelques minutes mais euh ça ne la soignerait pas contre son cancer et toujours avec humour ce que Gabrielle dit c'est que elle aurait du taper sur google ou alors chercher dans le dictionnaire ce que métastasique voulait dire parce que la voix avait déjà fait mille et une choses pour sauver son amie mais euh elle avait jamais googler le mot métastasique sinon elle aurait su que euh son amie allait mourir donc euh Gabrielle est allé rejoindre Suki sur son lit de mort elles ont discuté elles ont rigolé euh comme auparavant et Gabrielle lui a demandé quel était le message que Suki euh voulait que Gabrielle véhicule et euh ce que Suki a dit à Gabrielle le lieu d'avant de partir c'est que il faut savoir que la peur peut tuer et en réalité c'est ce qui est arrivé à Suki euh c'est juste qu'elle a eu peur d'aller se faire diagnostiquer et finalement ça a pris une tournure euh très très grave donc euh aujourd'hui je viens avec ce message je ou alors Gabrielle je sais pas viens avec ce message euh ne laissez pas la peur euh prendre le contrôle de votre vie même si vous avez peur essayez de faire les choses parce que déjà on a une seule oui et aussi parce que la seconde qui suit ne nous appartient pas l'argent n'achète pas la vie comme on a bien pu le voir avec l'histoire de Gabrielle donc prenez soin de vous prenez soin de vos proches euh vivez votre best life euh et euh ne vous laissez pas conduire par la peur donc voilà je pense que c'est sur cette note là que on va se quitter puisque j'ai déjà dit énormément de choses c'est assez dommage parce que j'aurais voulu qu'on aborde énormément d'autres sujets intéressants notamment les problèmes de fertilité de Gabrielle Bunion mais aussi euh les différentes fêtes qui étaient organisées par Prince pour pouvoir aider les différents artistes à se connecter les uns aux autres enfin il y a tellement de choses positives euh dont on regorge de ce livre que j'aurais voulu vous présenter mais ce sera pas possible euh donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner euh n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant des différentes des prochaines vidéos que je posterai euh n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires euh Marie ne regarde pas euh n'hésitez pas à mettre vos commentaires parce que j'aimerais savoir ce que vous avez pensé bah de la revue de la revue du livre et même du livre et euh bah en attendant de se voir la prochaine fois prenez soin de vous prenez soin de vos proches ne vous laissez pas guider par la peur et je vous fais de gros bisous ciao